hello facebook hello le monde comment est ce que ça va donc je fais un petit live je fais un petit live sur le thème du music business donc le business de la musique donc pour ceux qui me connaissent déjà je sais que j'ai pas mal de gens dans mon facebook on n'a pas forcément l'occasion de parler vous êtes nombreux dans mon facebook mais pour ceux qui me connaissent et savent que je suis certains me connaissent sans doute en tant qu'artiste d'autres me connaissent en tant qu'entrepreneur d'autres me connaissent en tant que caccel tout simplement donc voilà moi j'ai vraiment envie de partager aujourd'hui des informations par rapport au music business parce que la musique et le business sont mes deux passions et je trouve ça super intéressant de pouvoir allier les deux donc c'est ce que je fais dans ma vie et donc actuellement voilà je vois qu'il ya pas mal d'artistes qui se lance en tout cas il ya pas mal d'artistes qui rentrent en contact avec moi parce qu'ils se lancent et qui aurait aimé savoir un petit peu comment ça comment ça se passe en tant qu'artiste comment se développer en tant qu'artiste et donc c'est pour là c'est la raison pour laquelle j'ai pu développer également le site internet self made music et la chaîne youtube self made music sur laquelle bas je donne des conseils je donne des conseils aux artistes sur comment se développer leur business et surtout que voilà moi je veux pas faire l'ancien mais à l'époque où moi je me suis lancé il n'y avait pas encore des solutions sur internet comme il y en a aujourd'hui donc c'est important que c'est important de faire prendre conscience aux nouveaux artistes et même aux anciens artistes que il ya moyen de faire de l'argent dans la musique sans la belle sans maison de disques sans tout ça donc tu peux l'être tu peux être ton propre cio d'accord et il ya pas mal de gens qui nous montrent l'exemple mais comme les pnl par exemple les mecs comme les joules ils pètent des scores et si tu regardes bien la musique urbaine donc la musique que moi je pratique et que la plupart des gens qui rentrent en contact avec moi pratique c'est à dire quand je dis musique urbaine c'est quoi ça passe par le rap dancehall tout ce qui est afro beat voilà donc la musique urbaine c'est quoi c'est 66% du de la musique la plus trimmer en france donc c'est pour vous dire que le poids de la musique urbaine donc il ya de l'argent à faire il ya de l'argent à se faire et la plupart du temps l'argent qui se fait l'argent qui se fait l'argent se fait par les par les majors ok l'argent se fait par les majors et des artistes ils vont signer en major d'accord ou dans des labels mais finalement ces artistes là ils sont quoi ils sont salariés de la belle donc ils n'ont aucune liberté ils sont dans ce qu'on appelle nous dans le dans l'entrepreneuriat on appelle ça la race ça veut dire qu'ils se lèvent pour aller construire le rêve des des gens major et nous nous les artistes indépendants ben nous c'est pas cette vision qu'on a c'est vraiment pouvoir faire les choses seuls et grâce à internet aujourd'hui il ya la possibilité de les faire donc concrètement les cinq sources de revenus qui a dans la musique je vais les énoncer rapidement mais la première source de revenus ça va être le streaming donc le streaming via les plateformes 10 heures spotify etc donc en passant par des distributeurs digitaux non comme un musician à tchoune corps distrokid etc donc tu as la possibilité toi même tout seul d'aller à distribuer tes morceaux en tout cas passer par un distributeur digital pour ces morceaux là pour lancer des morceaux tout simplement donc avant le système il était beaucoup plus compliqué tu pouvais pas distribuer ton ton projet tu devais le distribuer en physique en cd tout ça il fallait avoir des comme on appelle ça des contrats de distribution quand je dis contre la distribution des contrats avec par exemple la sdrm tout ça tu vois donc il fallait il fallait investir également dans la duplication dans le pressage et la duplication des cd donc je sais pas pour sortir je sais pas sans cd fallait mettre peut-être 500 500 euros un truc comme ça j'ai pas les chiffres précis alors que là aujourd'hui tu avec 35 euros tu mets ta musique à disposition et tu l'as tu l'as fait streamer donc voilà le stream est donc le stream on peut passer par plusieurs phases tu peux faire tu peux utiliser les réseaux sociaux pour que les gens puissent streamer ta musique dans les stories tu peux ajouter ta musique par exemple sur youtube tu peux mettre la musique sur youtube tu peux monétiser ta musique donc ça veut dire si quelqu'un utilise ta musique dans des vidéos youtube tu as la possibilité de monétiser grâce au youtube id content id ça c'est des trucs que je développerai à l'avenir donc le stream c'est la première source de revenus deuxième source de revenus c'est le booking deuxième source de revenus c'est le booking le booking c'est quoi c'est les concerts les showcase les prestations voilà les prestations scéniques tout simplement donc là tu peux vendre ton tu peux vendre la prestation à des organisateurs d'événements à des organisateurs de soirées ou bien même à des des même à des mairies tu vois tu peux faire tout ça donc ça c'est la deuxième source et ça c'est une source importante parce que moi je me souviens quand j'ai débuté début des années 2000 2004 2005 tout ça je faisais des prestations et il ya un je faisais des prestations un petit peu à la va vite parce que quand je dis à la va vite c'est que j'acceptais un petit peu tout et il ya mon gars caporal je sais pour ceux qui connaissent caporal qui m'a dit un jour mec faut que tu te fasses payer pour les prestations à partir de ce moment là je me suis fait payer je me faisais payer entre 100 entre 80 euros et 200 euros la soirée la prestation de je sais pas un quart d'heure 20 minutes une demi heure maximum voilà et aujourd'hui très rapidement aujourd'hui maintenant même si je suis pas super connu et je suis pas j'ai pas de buzz à l'heure d'aujourd'hui ça n'empêche pas que pour une prestation de une demi-heure 45 minutes je puisse demander 1500 euros 2000 euros et que ce soit des tarifs qui sont encore très 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 bas ok donc vous avez la possibilité si vous êtes un artiste et que vous faites pas encore payer pour vos prestations venez me voir et même si vous débutez vous démarrez vous devez pas vous devez pas vous brader vous devez savoir vous devez connaître votre valeur présenter votre valeur il ya des manières de présenter donc ça si vous voulez plus de détails n'hésitez pas à venir me voir donc ça c'était la deuxième la troisième source de revenus dans la musique ça va être la vente dématérialisée donc où la vente de produits dérivés vous voyez donc c'est quoi c'est tout simplement la vente de produits comme des t-shirts sweatshirts mug et d'ailleurs avec un ami mis en place mon ami avait mis en place la marque carré bien du jeu mais ça m'a permis en travaillant avec lui de pouvoir générer voilà du capital en vendant en vendant la marque et des vêtements donc j'allais dans les prestations à mes prestations avec ces vêtements là avec un stock de vêtements mais ce qui est encore mieux aujourd'hui c'est qu'il ya des solutions de drop shipping c'est à dire que tu peux créer ta marque ta ligne de vêtements en ligne et ne pas avoir de stock ne rien avoir à toucher même le service client tout ça c'est géré par des prestataires et toi tu as rien à toucher tu tu as juste à envoyer les personnes sur ta boutique en ligne et à partir de ce moment là ben ils font leur achat donc tu as rien n'a touché d'accord donc c'est la troisième source de revenus produits dérivés et c'est pour ça qu'on peut voir par exemple que des artistes comme booba avait sorti la marque un cut karissa la marque jeune riche niska la marque charo donc voilà c'est pour vous dire que c'est pas négligeable et sinon s'ils ont lancé c'est que ça sert vraiment à quelque chose et qu'il ya des vraiment un potentiel derrière ça d'accord et en plus cette marque là que vous allez pouvoir créer ben cette marque qui va diffuser ce qui va vous servir dans votre branding c'est à dire des gens qui portent votre marque par exemple si là je suis dans la rue et que je vois une personne qui porte john cut ça me fait penser à booba potentiellement ça me donne envie d'écouter du booba voyez la même chose je vois un gars avec du charo sur lui ça me donne potentiellement envie d'écouter niska donc ça fait la promotion des artistes qui sont les porteurs de cette marque qui sont les créateurs de leur marque d'accord et vous avez la possibilité de le faire il ya plusieurs solutions en ligne n'hésitez pas si vous voulez vous vous lancer sur cette source de revenus à venir vers moi mais je pourrais vous rediriger vers des personnes compétentes à ce niveau là quatrième source de revenus à la quatrième source de revenus ça va être que je réfléchisse bien les droits voilà les droits alors bien sûr on connaît les droits d'auteurs à la sasem mais il n'y a pas que la sasem il ya différents organismes qui justement permettent aux artistes auteurs compositeurs de récupérer d'autres droits que les droits d'auteurs donc il ya là dont les droits par exemple les droits d'interprète d'accord donc voilà il ya d'autres organismes auprès desquels on cumule justement cumul de ce qu'on va appeler des royalties et qui sont reversés et donc ces autres organismes sont par exemple la damie la spédidam et la sppf d'accord donc c'est auprès de ces organismes là qu'on va chercher les royalties les royalties c'est quoi c'est c'est un son que tu as fait une fois qui a bien marché battu touche des sous à chaque fois qui va être joué d'accord et ces organismes là ils vont aller rechercher où ces morceaux ont été joués et ils vont te reverser des royalties par rapport à ça d'accord donc c'est pas négligeable lorsque il ya des artistes qui sont uniquement à la sasem il laisse beaucoup d'argent sur la table ok lorsque on est sur aucun organisme comme ça on laisse beaucoup énormément d'argent sur la table donc voilà et ça c'est la quatrième source de revenus et la dernière source de revenus ça va être les aides les aides et les subventions et donc ça les aides et les subventions c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup en tout cas moi j'avais la prétention j'étais dans mon ego en me disant que je vais pouvoir me débrouiller tout seul mais non c'est n'importe quoi je me tirais une balle dans le pied tout seul les aides et les subventions c'est quelque chose de très important et ce qu'il faut savoir c'est que les aides et subventions ne sont pas faits pour les pauvres voici l'idée que j'avais ce que je me disais vas-y je vais pas les quémander de l'aide et des subventions non grosse 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 erreur il faut savoir que les personnes même les personnes qu'on voit au au top dans l'industrie musicale et bien ils arrivent avec leurs capitaux donc avec leur budget qu'ils ont prévu pour leur projet mais avec en plus de leur budget ils vont aller chercher les subventions donc ça veut dire que même les gens qui ont des qui ont déjà des capitaux de plusieurs plusieurs millions ou disons plusieurs milliers dizaines de milliers centaines de milliers et millions d'euros maisons de disques labels ou artistes indépendants ils vont chercher des subventions ok ça veut dire que même les personnes et les organismes les structures qui ont déjà de l'argent ils n'investissent pas tout leur argent ils vont emprunter l'argent des autres pour pouvoir avoir un plus gros capital et générer plus de plus de bénéfices plus de revenus et potentiellement plus de bénéfices d'accord donc voilà les cinq sources de revenus et si je pourrais rajouter une dernière source de revenus c'est les contrats donc les contrats comme on appelle ça c'est plus comment on appelle ça c'est voilà tout simplement aller chercher un une une avance chez les maisons de disques ou chez les labels c'est à dire que tu arrives avec ton produit fini donc très importante au produit fini mixé master is et et tu démarches les maisons de disques pour qu'elles puissent te soutenir sur leur projet sur ce projet donc ça veut dire que voilà elles peuvent te faire une avance elles peuvent également te proposer de la logistique en fonction de la en fonction du label de la logistique pour pouvoir développer ton projet et bien sûr ce qu'ils attendent une fois qu'ils ont qui t'ont aidé à développer le projet c'est des retombées financières d'accord donc c'est du business tout simplement ils attendent des retombées financières donc pour être sûr d'investir sur ton projet ben il y aura certains critères tu vois normal il y aura certains critères comme par exemple voilà est-ce que tu as déjà une fan base est-ce que tu as une jeune fan base qui est active c'est très important voilà est-ce que voilà la qualité de ton son ça bien évidemment c'est la première chose mais j'estime que si tu vas si tu oses te présenter face à ces structures là c'est que tu es sûr de ton projet que tu as créé un projet carré un projet avec un potentiel et que tu crois en ce potentiel d'accord donc voilà concrètement les six sources de revenus dans la musique dans la musique que l'on peut développer en indépendant et je le répète parce que c'est important aujourd'hui avec internet tu peux le développer en indépendant que tu sois entrepreneur que tu sois artiste tout se passe sur internet d'accord donc si tu sais maîtriser internet tu vas pouvoir amener à tirer les une fan base créer une fan base et cette fan base ça va être voilà ton moteur ton moteur ce qui va pouvoir t'aider à financer tes futurs projets ce qui va t'aider à convaincre également des labels ou des ou des investisseurs peu importe les investisseurs à investir dans ton projet d'accord donc c'est très important donc voilà pour pour ce ce rappel pour certains pour cette informe à cette nouvelle information pour d'autres et si vous avez vraiment besoin plus de conseils maman je vous invite à m'envoyer un petit message vers messenger tout simplement sur le point que sur lequel vous voulez avoir plus de précisions sinon je vous renvoie à travers mon site internet self made music point fr et hello salut joanne salut ok salut judith salut le square de toute façon tu pourras regarder le live joanne tu pourras visualiser le live d'ailleurs pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat qui qui procrastine je vous invite à aller voir joanne griffin qui a justement lui à son concept agi maintenant et c'est aussi valable pour dans la musique donc joanne je pourrais aller revoir les sources les différentes sources de revenus et moi j'invite toutes les personnes allez voir ce que joanne fait ça pourra également vous motiver même vous êtes dans le business de la musique ça vous aidera également parce qu'il est dans le développement personnel et je pense qu'on développe aucune activité sans passer par le développement personnel donc c'est important donc voilà donc moi je vous invite à aller voir mon site www.selfmade music point fr et également la chaîne youtube où je donne des conseils régulièrement donc de façon hebdomadaire toutes les semaines et voilà je je suis je vous je vous invite à me laisser des messages si vous avez besoin de plus de questions et voilà voilà il faut développer le business faire son argent récupérer l'or avec les moyens du bord et maintenant avec les outils comme internet je le répète c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était auparavant d'accord je vous remercie pour ceux qui sont passés sur le live tous ceux qui vont voir ce live là laissez moi des commentaires si elle décide la thématique vous intéresse et à très bientôt allez puisse passer une bonne journée ciao